Bon, si j'avais un kit complet pour faire du podcast et du streaming sous la main, est-ce que ça vous intéresse ? Aujourd'hui, je vous parle du Vocaster 2 Studio de chez Focusrite. Petite vidéo sur du matériel son, de temps en temps ça fait pas de mal, c'est quand même un domaine très important. Alors je précise que le distributeur Woodbrass m'a envoyé ces produits pour que je vous les teste sur ma chaîne YouTube, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas rémunéré, et comme d'habitude je suis entièrement libre sur la réalisation de mon contenu, mais ça c'est aussi le cas quand la vidéo est sponsorisée. Alors là je vous présente un pack complet, donc on a une interface audio, un micro, un casque et le câble XLR pour relier le micro à l'interface. Donc le Vocaster 2, c'est ça, c'est une interface audio et celle-ci est vraiment conçue pour faire du podcast. Là sur ce modèle, on a deux entrées XLR, donc on va pouvoir l'équiper de deux micros, donc un micro pour l'animateur, un micro pour l'invité. Et puis on a également deux sorties casques, ça c'est très important, chaque personne va pouvoir avoir leur retour audio à l'oreille. Alors on ne perd pas de temps, je vais vous faire écouter tout de suite un exemple avec ce setup, avec ce micro et cette interface. Pour l'instant, vous entendez ma voix avec le MKE 600. Voilà, c'est le micro qui est juste au-dessus de moi, il est sur ce bras, et il est relié en XLR directement sur une autre interface, là c'est un enregistreur audio externe, c'est le Zoom HE6. Donc ça c'est le setup que j'utilise habituellement quand j'ai besoin d'enregistrer ma voix pour un tuto, quand je suis devant l'ordinateur. Maintenant c'est parti, je suis passé sur le micro qui est fourni dans ce pack, donc ça c'est le DM14V, c'est un micro qui est conçu spécialement pour du podcast, pour du streaming, des webcasts, etc. Alors ce micro, qu'est-ce qu'il a de spécial ? Déjà la bonnette est intégrée au produit, on a également un système de suspension et de support anti-choc qui est directement intégré à l'intérieur du micro. Et puis sinon il fonctionne directement sur XLR, et donc là le micro est bien relié directement à mon interface audio, donc le Vaucaster 2 de chez Focusrite. Donc ça c'est le micro, ça c'est l'interface audio, l'interface reçoit le signal, je vais pouvoir ajuster un peu le gain, le retour, mais elle ne fait pas office d'enregistreur. Ensuite il faut envoyer le signal sur un autre appareil. Donc là pour l'instant moi j'enregistre ma voix directement sur mon logiciel de montage de tous les jours, donc DaVinci Resolve. Là j'utilise simplement la fonction d'enregistrement de voix off sur la page Fairlight. Donc voilà, là j'enregistre ma voix directement sur l'ordi. Évidemment il y aura une phase de synchronisation avec l'image qui est enregistrée avec ma caméra, donc la 7.4. Alors chose à savoir, on n'a pas besoin d'alimentation fantôme pour faire fonctionner ce micro. Mais autrement cette interface audio est quand même capable de fournir une alimentation 48 volts. Donc voilà pour cette config, au niveau du micro ça fonctionne plutôt bien. J'entends quand même un petit peu de bruit, d'ailleurs je vais vous laisser un petit silence pour vous faire écouter le bruit. Voilà, donc il y en a un petit peu. Je vous ajouterai également un petit bandeau sur l'écran pour vous dire si j'ai normalisé les niveaux, si j'ai augmenté un petit peu le signal en post-production. Autrement là au casque ça m'a l'air plutôt bon, donc il ne faut pas être trop loin parce que là je viens de mettre à fond au niveau du gain, donc là c'est peut-être un petit peu fort, je pense qu'on peut descendre un tout petit peu, mais on n'est pas loin d'être au max. Et au niveau de la distance idéalement 10-15 cm, c'est pas mal. Donc là je rappelle, pour ce micro il n'y a pas besoin d'alimentation fantôme, mais si vous en avez besoin pour votre micro que vous possédez déjà, l'interface peut vous fournir les 48V. Donc sur l'interface on a plusieurs commandes et options. De chaque côté de l'interface on a deux petits potards. Ces petits potards ils contrôlent tout simplement le volume du casque. Donc j'ai un potard pour l'host, donc c'est l'animateur, et un potard pour le guest, l'invité. Donc ça c'est bien, c'est vraiment indépendant, chacun peut contrôler son retour casque. Ensuite la grande commande au centre permet de contrôler le gain du micro. Donc si je diminue, là vous allez m'entendre de moins en moins. Là c'est quand même vraiment pas très fort. Et petit à petit vous allez m'entendre beaucoup mieux. Voilà je remonte les niveaux, donc là je suis à fond. C'est peut-être un petit peu beaucoup, donc je vais descendre un tout petit peu. Voilà quelque part par là, en principe ça devrait être pas mal. Donc là avec Focusrite c'est pas mal, il y a souvent des systèmes de repères lumineux. Donc là quand on augmente le gain ou qu'on diminue le gain, on a un petit trait blanc qui évolue en fonction du niveau qu'on aura réglé. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment le seul repère visuel. Et dans tous les cas on n'a pas d'échelle, on n'a pas de valeur. Donc tout simplement quand le trait est allé jusqu'au bout, c'est qu'on a poussé le gain au max. Et quand le trait est quasiment pas visible, c'est que le gain est vraiment très faible. Et puis juste à côté on a un autre repère, c'est tout simplement une sorte de vue maître. Donc on a un système de couleurs, ça va du vert au orange puis au rouge. Évidemment le rouge correspond à une saturation, donc ça il faut l'éviter. Mais là en tout cas avec ce micro, il faut vraiment y aller très très fort pour saturer. Là même en élevant un peu la voix, je n'ai pas de saturation en tout cas qui est affichée sur l'interface. Et puis j'ai justement la fréquence audio devant moi sur Resolve. J'ai pas l'impression que ça sature, donc là on est plutôt bien. Donc là vous allez me dire, oui mais du coup on a une seule roue pour contrôler le gain. Comment est-ce qu'on fait quand on a deux micros et qu'on veut contrôler les gains indépendamment ? Eh bien c'est très simple, on a une petite option sur laquelle on va cliquer. Donc on a host d'un côté et guest de l'autre. Donc quand je suis sur le mode host, la commande au centre va contrôler le gain de ce micro. Et si je passe sur guest, eh bien à présent la commande va contrôler le gain juste à côté. Donc là je suis passé sur guest et quand je diminue par exemple la moulette, mon enregistrement sur host lui n'est pas modifié parce que je suis bien passé sur guest. Maintenant si je repasse sur host, là si je diminue le gain, vous m'entendez beaucoup moins. Donc ça c'est pas mal, on a juste besoin de choisir entre l'animateur et l'invité. Ensuite très très simple, on peut également muter tout simplement le micro. Il y a une commande juste ici, il suffit de cliquer une fois. Et voilà, donc là évidemment vous m'avez pas entendu. Mais voilà, on a une commande vraiment très très simple à activer. Le bouton pour muter c'est juste ici, donc ça c'est très pratique. Quand on passe un jingle ou qu'il y a quelque chose qui passe à l'écran, quand on veut pas entendre la voix des deux micros, eh bien on a juste à les muter très facilement. Quand c'est muté, on a tous les repères qui deviennent rouges, donc c'est assez visuel, on peut pas passer à côté. Ensuite on a la fonction enhance, donc ça va simplement appliquer un effet sur la voix. Donc sur le PDF, ils nous disent qu'il y a un filtre passe-eau, un compresseur et un EQ. Donc ça c'est les effets qui sont appliqués sur la voix quand on active cette commande. Donc là par exemple, je vais vous en activer une. Non, c'est le preset qui est appliqué par défaut. Je vais peut-être descendre un tout petit peu le gain. Et donc voilà, là j'ai le mode enhance qui est activé. À présent je vais le désactiver. Donc je sais pas si vous vous entendez une différence. Moi elle est assez légère, mais on l'entend un petit peu quand même au casque. Maintenant tu as le choix entre quatre presets. Alors par défaut, il y a un preset qui est sélectionné. Physiquement sur l'interface, on peut juste activer ou désactiver l'effet. Maintenant si on veut changer le preset qui est appliqué à cette fonctionnalité, eh bien il faut passer par le Vaucaster Hub. C'est l'application sur ordinateur, ça se télécharge gratuitement. Donc j'ai ouvert l'application pour vous. D'ailleurs on peut voir là la page Fairlight qui tourne en arrière-plan. Donc je vais vous montrer ce petit logiciel un petit peu après. Là pour l'instant on regarde juste la fonction enhance. Elle est ici. Donc là elle est activée. Pour l'instant on est sur le mode radio. Ensuite on a le mode clean. Donc voilà, je suis en train de parler. C'est un autre preset qui est appliqué sur la voix. Ensuite on a le mode warm. Donc là encore, vous allez peut-être être capable d'entendre une différence. Pour moi c'est vraiment très très léger. Et puis ensuite on a le mode bright qui va ouvrir la voix. Je ne sais pas si c'est ce qui correspond le mieux à ma voix. Mais voilà un petit peu le retour. Je pense que ce qui fonctionne le mieux c'est peut-être l'effet radio qui est le plus efficace. Je désactive. Donc là il n'y a pas d'effet sur ma voix. Et là il y a l'effet radio. J'ai l'impression que ça augmente légèrement le gain. Et puis il y a un effet, voilà, on sent un peu la compression de l'EQ sur la voix. Donc ça c'est un petit peu gadget. Je ne pense pas qu'il y en ait besoin. Ou en tout cas il faudrait pouvoir y accéder manuellement pour vraiment régler et adapter l'effet à notre voix. Donc pour l'instant je le désactive. Et puis enfin on a l'option de gain automatique. Donc comment ça fonctionne ? Il suffit de maintenir pendant quelques secondes le bouton guest ou le bouton host. Donc moi ça va être le bouton animateur. Donc je vais le maintenir pendant quelques secondes. Et là en fait j'ai 10 secondes pour parler, voilà, plutôt à un niveau normal comme je vais parler dans le podcast. Et ensuite lui il va régler ses niveaux automatiquement. Donc voilà, là le retour est revenu dans mon casque. Il a appliqué un réglage de gain automatique pour ce micro. Alors je trouve que quand même ce réglage est un petit peu bas. Là vous allez voir dans le bandeau j'ai dû quand même beaucoup booster le gain en post-production pour normaliser les niveaux. En tout cas sur YouTube il faut toujours pousser un petit peu plus les niveaux. Donc là moi je trouve que le mode automatique est un petit peu faible. En tout cas il prend pas de risque. Là on est sûr qu'il va pas avoir de saturation. Mais je pense qu'il faut remonter un petit peu le niveau ensuite en post-production. Donc moi je préfère, voilà, l'ajuster un petit peu manuellement. Et je vais revenir, voilà, plutôt sur mon réglage de base. Peut-être que c'est pas le meilleur des réglages. Parce qu'au moins avec un gain un petit peu plus faible on va avoir un peu moins de bruit. Et peut-être qu'en remontant le niveau en post-prod on récupère moins de bruit que si on l'augmentait directement sur l'interface. Donc voilà, ça c'est à voir, c'est à tester. Ça demande toujours un petit temps d'adaptation en fonction du setup. Et évidemment de votre voix, de votre pratique. Donc là au niveau de cette config, ça fonctionne plutôt bien. Donc je rappelle, on a le micro. Donc c'est le DM14V qui est relié en XLR directement sur l'interface. Donc là Vaucaster 2 Studio. Le studio c'est le pack. Et j'ai mon retour casque, donc le casque qui fait partie de ce pack, qui est branché en jack directement sur l'interface. Alors à faire attention, c'est pas du micro jack 3.5, c'est du 6.5. Donc pensez à bien avoir un adaptateur au niveau de votre casque si la prise ne correspond pas. Bon c'est un petit truc qui se trouve assez facilement et généralement ils sont livrés avec les casques. Mais pensez-y. Et puis surtout j'enregistre ma voix directement sur mon logiciel, sur mon ordinateur. Donc là je le fais avec DaVinci Resolve. Mais ça des logiciels, il y en a bien d'autres. Donc voilà encore une fois je le répète, ce micro il n'a pas besoin d'amplification. Même s'il faut quand même pousser pas mal le gain, on est quasiment à fond là au niveau du gain sur l'interface. Mais au moins on n'a pas besoin d'alimentation 48V. Par contre je suis encore un peu dubitatif sur ce setup avec ce pied de micro. Parce que quand on met les coudes, quand on bouge un peu, on entend les vibrations à la prise de son. En tout cas moi je les entends dans le casque. Là par exemple si je bouge un peu comme ça, si je pose mon coude, ça ça s'entend un peu. Vous me direz en commentaire si vous les entendez autant que moi. C'est pour ça que là je fais attention, mais peut-être qu'on aurait un petit peu moins de chocs et de vibrations si le micro était installé comme le MKE600 sur un bras. Peut-être que ça limite un peu ce genre de vibrations, je ne sais pas, il faudrait faire une comparaison. Alors là je vous ai fait un enregistrement où j'enregistre ma voix sur le PC. Ça pourrait être très bien aussi un PC portable. Maintenant je vous en ai parlé, sur cette interface on a également une sortie caméra. Donc là c'est du micro jack 3.5. Et en fait depuis le début, mon interface est reliée à ma caméra. Donc là je me filme avec le Sony A7 IV, je sors en micro jack ici et je rentre en micro jack dans ma caméra. Donc à présent je peux passer sur l'enregistrement audio de mon A7 IV. Et là de la même façon j'enregistre ma voix directement avec le DM14. Et là au moins l'enregistrement audio est directement synchronisé avec l'image. Donc ça c'est pas mal si vous n'êtes pas en studio, si vous filmez votre podcast sur le terrain, que vous n'avez pas de PC avec vous. Vous pouvez quand même enregistrer la voix de votre animateur, de votre invité, et de la voir directement sur l'image, sur votre boîtier. Donc ça c'est plutôt pratique. Encore une fois je vous affiche à l'écran si j'ai augmenté le gain en post-production et de combien au niveau des décibels pour vous donner un ordre d'idée. Après là ça demande un peu plus de tests du coup de régler les pré-amplis sur la A7 IV. Là je crois que je suis à plus 10 au niveau du gain sur le Sony. Alors ensuite chose à savoir, il y a également une prise pour smartphone. Donc c'est du TRRS. Et donc ça pourrait permettre d'enregistrer un appel, une conversation au téléphone, ou encore de lancer une musique et de l'enregistrer. En fait on a le choix, soit on connecte le smartphone avec le câble, soit on peut le faire aussi par Bluetooth. C'est possible, il y a une fonction pour ça. Alors ensuite on l'a vu très brièvement, je vais revenir sur l'application sur PC, la Vocaster Hub. Donc là on est dessus, on peut voir les niveaux de l'host, de l'animateur. Ça c'est mon micro. Donc là on peut voir, on tape dans le vert, à un moment on tape dans l'orange. Et puis on a le rouge ici. Donc là je peux contrôler mon gain. Tu vois que la molette diminue. Voilà, la molette diminue, elle augmente. Là j'ai même pas besoin de le faire avec la souris, parce que je le fais du coup avec l'interface, mais je pourrais le faire aussi avec la souris. Donc l'interface est vraiment connectée en live avec l'application Vocaster Hub. Donc à côté on a la même chose avec le guest. On a le bouton 48V. Donc en fait j'ai l'impression que sur l'interface, on ne peut pas vraiment choisir qui a les 48V. Par contre sur l'application, là on peut soit mettre le 48V pour le host, soit pour le guest. Là on a un bouton modifié. Ok, on dirait qu'on peut également jouer sur les graves, les médiums, les aigus. On a un petit bouton de compression. Là moi je suis sur low au niveau de la réduction. Ok, bon c'est bon à savoir, on a des petits réglages ici. Donc on peut évidemment muter le micro. Voilà, je disais on peut également muter le micro. Donc là vous ne m'entendez plus. On a la fonction in-end, ce qu'on a vu, avec les quatre presets qui peuvent être sélectionnés. Et puis on a l'auto-gain juste ici. Donc là par exemple, si je clique dessus, là voilà j'ai 10 secondes pour parler, pour continuer ma conversation. Et là le logiciel va analyser notre voix, le niveau est automatique. Voilà, il a appliqué un niveau. Donc là tu peux voir qu'il est un peu plus faible quand même que ce que je faisais jusqu'à présent en manuel. Donc là au moins on ne prend pas de risque. Mais avec le gain automatique ensuite, vous avez besoin d'augmenter un peu les niveaux en post-production. Donc là je vais réaugmenter un petit peu si je veux continuer l'enregistrement. Voilà, avec ce micro. Et puis ensuite on a le mixage. Donc là on a l'host. Donc ça c'est celui qu'on voit ici. On a le guest. On a l'auxiliaire. Donc ça c'est pour le smartphone si je ne me trompe pas. On a également un réglage pour le Bluetooth. Et puis on a deux loopbacks. Donc ça, ça peut être pour le podcast. Par exemple si vous avez des jingles à lancer, tout ça vous allez pouvoir les contrôler ici. Et puis on a le show mix final. Donc tout ça tu peux encore gérer les niveaux à ce niveau-là. Bon voilà, je pose le casque. On a fini pour les exemples. Alors il faut savoir qu'il y a différents packs. Il y a plusieurs options. Moi, encore une fois, je vous teste le Vocaster 2 version studio. La version studio, c'est la version donc avec l'interface, le micro, le casque et le câble XLR. Après tu as également la version One. Donc la seule différence, c'est qu'en fait, il y aura une seule entrée, une seule sortie de casque. C'est vraiment pour un podcast solo. Là tu ne pourras pas enregistrer plusieurs micros. Et puis ensuite, comme je vous le disais, on a les packs avec les micros. Le pack pour le Vocaster 1, on a un micro différent. Un micro, je crois, un peu plus entrée de gamme avec le casque et un câble. Avec le Vocaster 2, on a un autre micro, je crois, un peu plus haut de gamme. Le casque et toujours le câble. Donc au niveau du prix, l'interface seule, donc la Vocaster 1, elle est proposée à 179 euros. Le Vocaster 2, donc celle que je vous teste là, l'interface seule, elle est proposée à 239 euros. Après, on a le pack Vocaster 1 studio qui est à 249 euros. Et puis enfin, on a le pack Vocaster 2 studio qui lui va être à 439 euros, donc un peu plus cher. Mais là, en plus, on a un micro qui est vendu quand même seul à 229 euros. Et puis on a le casque et le câble XLR. Donc il y a du choix à vous de voir le setup qui correspond le plus à vos besoins. Et si vous possédez déjà du matériel, peut-être que le pack n'est pas nécessaire. Donc là, on a vraiment un produit qui est orienté pour le podcast, du streaming et quand même beaucoup moins pour les musiciens. C'est vrai que là, on n'a pas de, par exemple, combo XLR Jack, c'est uniquement du XLR. On n'a pas non plus d'entrée de ligne. Là, on est vraiment orienté pour le podcast. Donc l'option intéressante, c'est cette possibilité d'envoyer en micro jack le signal directement à sa caméra, d'enregistrer donc directement avec l'image. Ça, c'est assez pratique. On peut brancher un smartphone. On peut aussi connecter des enceintes gauche-droite sur l'interface. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a un bouton physique on-off. Donc on n'est pas obligé de débrancher l'interface pour la déconnecter ou l'éteindre. Donc pour moi, la force de cette interface, la Vocaster 2, c'est sa conception, son design, sa présentation. On a vraiment des commandes qui sont très intuitives et très simples à utiliser. On peut muter. D'ailleurs, il y a un mute pour Lost et un mute pour le Guess. Donc ça, c'est vraiment très simple et très facile à utiliser. Donc pour débuter dans de bonnes conditions et ne pas trop se prendre la tête et tout de suite passer à la création de contenu, je pense que ce produit est assez intéressant. Après, au niveau du matériau de fabrication, c'est assez léger. On dirait du plastique et petit désavantage, c'est que le revêtement marque énormément au niveau des traces de doigts, même sans avoir les doigts gras. Très rapidement, juste en touchant l'interface, tu vas laisser des traces. Donc j'imagine que sur le long terme, elle ne va plus ressembler à grand chose. Autre petit point négatif, c'est qu'on n'a pas du tout d'échelle de référence, de valeur au niveau de notre vue-mètre, de nos décibels. On n'en a pas physiquement sur l'interface et on n'en a pas non plus sur le logiciel Vocaster Hub. Donc on ne sait jamais trop exactement, on est à combien au niveau du gain du micro, combien on rajoute, combien on en enlève. Donc ça encore, c'est un petit manque pour avoir vraiment un produit solide et compréhensible et le plus professionnel possible. Mis à part ça, j'ai l'impression qu'on a une solution plutôt complète pour se lancer dans le podcast, du streaming, voire des faces caméra pour une vidéo YouTube. Voilà les amis, vous avez les liens en description de vidéo. Je vous invite à me laisser un commentaire. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce produit ? Est-ce qu'il vous intéresse ? Allez, c'était Benjamin sur Derrière la Caméra, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501